... Bien, merci. Je viens ici faire état d'une recherche qui est développée en collaboration avec Martine Motté de l'Université Laval et qui concerne l'analyse des profils et le suivi des apprenants pour développer la réussite universitaire dans un cours en ligne. Donc, pour présenter un petit peu les travaux, on partira sur un plan tout à fait classique à partir d'un constat de départ, des objectifs, la méthodologie. Je ne m'attarde pas sur ce plan tout à fait classique. Donc, nous pouvons démarrer notre questionnement sur, en tout cas, un premier constat sur le contexte universitaire qui est aujourd'hui marqué à la fois par la massification et nous le savons bien, à la fois une stagnation, voire réduction des ressources et des moyens qui nous sont alloués. Et de ce fait, il y a, d'une certaine façon, du fait de ces contraintes organisationnelles et économiques, un développement de formules de cours qui, également, accompagnent les évolutions technologiques que nous voyons tous, que nous vivons tous également, sur des formes de cours nouvelles, cours hybrides, des séminaires, des classes virtuelles en mode synchrone et la question, en tout cas du côté québécois, pour la question de l'enseignement avec des grands groupes. Ce qui est beaucoup plus traditionnel chez nous, dans le contexte européen et français en particulier. Nos objectifs dans notre travail de recherche, à la fois de travailler à l'identification d'un certain nombre de facteurs qui permettraient de favoriser à la fois la persévérance et la réussite universitaire. Et pour cela, nous envisageons d'aborder ce problème-là par la question de l'analyse des profils de nos étudiants. Évidemment, d'améliorer le suivi des apprenants. On vient de l'évoquer, le nombre croissant des étudiants et également la mise en ligne de cours a créé une certaine distance entre les enseignants et les étudiants, à la fois avec la disparition, enfin, en tout cas, d'une certaine façon, la fin du modèle de l'amphithéâtre et de la situation du présentiel ou du face-à-face tout à fait traditionnel. Et notre objectif également est évident. C'est celui de faire évoluer la qualité du cours. Donc, en le faisant, on est à la fois également dans une pratique réflexive d'amélioration continue du cours, tout en ayant à la fois la posture des enseignants que nous sommes, mais également des chercheurs. Donc, le contexte, pour situer un petit peu nos travaux, nous sommes à l'intérieur d'un cours en ligne que nous avons créé en collaboration qui couvre les trois cycles, un cours sur 15 semaines qui vise à développer des compétences TIC, en particulier sur la recherche d'informations qui a été évoquée précédemment dans plusieurs communications et la question de la production de documents. Alors, ce cours se caractérise par une variété de ressources pédagogiques qui sont mises en œuvre, notamment par le biais de leçons interactives et de la présence d'un manuel imprimé. Et ça, c'est un peu issu d'un certain nombre d'évolutions que nous avons connues et nous avons rajouté un manuel imprimé il y a quelques temps. Le cours est organisé à travers une plateforme pédagogique qui est développée en mode spécifique. Donc, on n'est pas dans des environnements de plateformes de type FAD connus comme Moodle ou Claroline, par exemple. Et cette plateforme développée spécifiquement permet, bien sûr, d'organiser l'accès aux ressources pédagogiques à travers l'identification des étudiants par leurs données classiques d'accès aux réseaux numériques universitaires. Le cours est organisé à travers un calendrier où, chaque semaine, les étudiants ont à la fois un exercice pratique à réaliser en mode autonome à l'aide d'un corrigé et ces différents travaux leur permettent de préparer les devoirs qu'ils doivent rendre à date fixe et sur lesquels ils bénéficient de rétroaction. En fin de cours, une épreuve en laboratoire, salle informatique est organisée de façon également à vérifier à la fois les compétences qui auraient été acquises tout au long du cours, mais également de voir comment ils arrivent à reproduire un certain nombre d'actions qui ont été menées lors de la construction de leur parcours pédagogique en un temps limité. Donc, comme ce cours est également à distance, il y a la question de la confiance des travaux qui sont conduits à distance, qui est soulevé par là. Et pour finir de présenter le contexte, l'encadrement est assuré exclusivement en mode courriel entre les étudiants et les enseignants. Quelques éléments de cadrage théorique, et en particulier sur le point sur lequel on a décidé de faire cette présentation, s'appuie sur le modèle de Pintrich, repris notamment par Boulay, qui met en évidence un certain nombre à travers une organisation en quatre volets sur les stratégies de l'apprenant, à travers les stratégies cognitives, les stratégies méta-cognitives, les stratégies affectives que l'on a déjà évoquées précédemment, et les stratégies de gestion des ressources que j'ai mis ici en gras pour bien montrer que c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans cette présentation. Alors, vu le temps imparti, il est hors de question d'aller plus loin sur l'ensemble des stratégies, mais l'étude qui est faite ici est une étude beaucoup plus complète, avec un très grand nombre de variables qui sont manipulées. Donc, nous proposons ici, pour illustrer nos propos, de se concentrer sur la question de la gestion du temps et de l'environnement d'études, qui font partie des stratégies de gestion des ressources. Donc, un dispositif de collecte des données tout à fait classique, mais en même temps, nous l'avons conçu dès le départ, c'est-à-dire en parallèle de la construction du matériel pédagogique. Cette préoccupation de la question du suivi de l'apprenant et de l'analyse des profils était présente dès la première heure dans la construction de ce cours. Donc, les questionnaires sur lesquels nous nous appuyons sont présentés aux apprenants à des moments clés de la formation. Tout d'abord, avant de commencer, évidemment, à travers ce qu'on va appeler comme une sorte de thèse de positionnement pour définir à la fois le profil de l'apprenant, ses attentes, et l'auto-évaluation des facteurs de réussite, qui font l'objet de la présentation ici. Puis, avant et après chacun des modules du cours pour faire le point, en quelque sorte, à travers ce que l'on a appelé des moments de réflexion qui permettent à l'étudiant d'être aussi dans une attitude réflexive et de lui-même de faire le point sur ce qu'il a déjà accompli. Et tous ces instruments, évidemment, comportent un grand nombre de questions fermées, mais également des questions ouvertes qui génèrent de manière simple un grand nombre de variables. Donc, présentation de notre population et de l'échantillon sur lequel, ici, nous allons extraire quelques résultats particuliers. Nous avons une population de 354 étudiants, 53% de femmes, sur un enseignement, donc un cours qui a été dispensé auprès d'étudiants de 14 facultés et de 55 programmes différents. Donc, on le voit ici, des étudiants de tous horizons, finalement, et un cours qui est réparti avec des étudiants de premier cycle, de second cycle et de troisième cycle. Le cours, pour être précis, est parfois obligatoire, donc déjà intégré dans des programmes d'enseignement, parfois facultatifs et hors programme. On parlait de cours en ligne et pas de formation ou de cours à distance, pour le coup, et on le voit, 5,4% des étudiants seulement sont inscrits dans des programmes qui peuvent être suivis entièrement à distance. Donc, on est bien, là, dans une situation où nous avons des étudiants qui sont sur campus et qui suivent le cours. Présentation et illustration avec quelques résultats particuliers. Donc, là, ici, on s'attarde sur la variable de la gestion du temps et la question particulière sur la gestion des priorités que nous avons rapprochées à la réussite du cours. Donc, dans les questionnaires d'auto-évaluation de la gestion du temps, ici, nous avons trois premières questions. La plupart du temps, je planifie mes activités, vraies ou faux ? La deuxième, habituellement, je sais quelles sont les tâches scolaires à faire en priorité, ou je connais les moments où je suis le plus efficace selon le type de tâches à faire. Bon, à travers cet exemple simple sur ces questions autour des facteurs de gestion du temps, donc, si nous attardons, par exemple, et nous retenons pour développer la question sur les tâches, sur la gestion des priorités, nous le voyons, 72% des étudiants déclarent, oui, ils savent quelles sont les tâches scolaires à faire en priorité. Alors, évidemment, à partir de là, on peut s'interroger et affiner notre étude et notre exploration, en quelque sorte, enfin, s'appuyant sur des méthodes statistiques pour le faire, en essayant d'expliquer la situation au-delà du constat très simple, à travers la question où les deux possibilités de réponse sont vraies ou faux. Donc, tout d'abord, on imagine qu'il y a sans doute des liens entre la gestion du temps et le trimestre d'études. Donc, ce qu'on considère comme premier trimestre d'études, c'est premier trimestre d'études à l'université. Donc, ce sont vraiment de nouveaux arrivants à l'université, ce qu'on appelle, dans le contexte français, des primo-entrants dans l'enseignement supérieur. Et sur la question du premier trimestre, nous le voyons, 78% des étudiants déclarent vrai, ils savent gérer leurs priorités. Et on le voit, au fur et à mesure de l'avancement du temps dans leurs études, cette proportion diminue. Et ceci est décrit notamment par l'effet d'Unink-Kruger, qui rappelle que les étudiants nouvellement arrivés ont tendance à se surévaluer. Et ces résultats-là corroborent effectivement et vérifient cet effet déjà bien connu. On voit ici en rouge, et ce sera vrai pour les autres tableaux, qu'il y a ici un sous-effectif, en fait, dans cette classe-là, c'est-à-dire que 21,3% des étudiants qui répondent de faux au premier trimestre sont sous-effectifs par rapport à ce qui était attendu. Là où, pour le troisième trimestre, en bleu, 36% correspond à un sur-effectif de cette classe-là. Donc, en poursuivant sur cette piste-là, et en croisant également la gestion du facteur temps et le résultat au cours, nous voyons également une dépendance très significative qui est présentée et qui vient corroborer ce que nous avions vu précédemment. Et pour finir sur cet élément-là et garder quelques éléments pour la discussion, nous le voyons également à travers des croisements qui sont de plus en plus fins. On voit apparaître un certain nombre de points, comme par exemple les 33% du premier trimestre d'études, en rouge, qui signifie que là, effectivement, les résultats sont moins bons pour les étudiants du premier trimestre, là pour ceux qui pensaient ou qui annonçaient être très à l'aise avec les différentes ressources. Sur ce point particulier, sur cet exemple précis sur la gestion des priorités, les résultats sont identiques dans les autres facteurs de gestion du temps. Donc, on le voit ici, en tout cas, une bonne gestion du temps et la note finale au cours sont des variables qui sont liées, mais au-delà de ce constat ou de ce résultat, là, ici, qui est présenté, ce qui nous interpelle, c'est... Enfin, ce qui nous préoccupe, c'est les différents éléments, les différentes variables que nous pourrions être amenés à croiser pour nous aider, effectivement, à mieux faire connaissance avec cette population qui, parfois, est à distance. Alors, sur ce principe, on parlait d'étudiants sur campus, donc des étudiants que l'on pourrait connaître, mais, par exemple, pour ma part, donc, vous l'avez vu, je suis de l'Université de Bordeaux, c'est un cours que j'ai déjà assuré, par exemple, en collaboration avec Martine, et ce sont des étudiants que je ne connais pas. Donc, l'utilisation et le recours à ces différents types de questionnaires qui permettent de connaître ces étudiants qui sont à distance, et non pas qu'ont une population indifférenciée à laquelle on s'adresserait. Bon, en travaillant avec ces différents outils, notre préoccupation, c'est aussi de se dire et de pouvoir s'intéresser très tôt aux étudiants dont le profil type pourrait correspondre à celui qui a le plus de chances d'être en difficulté dans le parcours, et non pas de faire des constats après le cours. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et avec l'idée d'aller vers un dispositif efficace avec des facteurs qui seraient de bons indices sur lesquels nous pouvons intervenir. Nous pouvons intervenir, sans doute, pour aider les étudiants à découvrir et à mieux appréhender leur métier d'étudiant, comme dirait Coulon, mais au-delà de ça, on le sait très bien qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on ne peut pas intervenir. Les facteurs sociodémographiques, par exemple, les conditions de travail ou d'études de nos étudiants. Là, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous échapper. Par contre, d'aider nos étudiants à développer des compétences, des savoir-faire également à travers la gestion des ressources, c'était un exemple, qui nous semblent assez essentiels. Alors, bien sûr, on ne prétend pas ici venir expliquer les différentes situations complexes comme celles que nous venons d'évoquer. La question également du choix de questionnaires assez simplifiés avec des questions de type vrai-faux à travers ces grilles de lecture nous semblait important pour pouvoir gérer ce compromis entre le temps passé pour nos étudiants et le taux de répondant. On le sait, nos étudiants et tout le monde ici a présenté pas mal d'études et d'enquêtes et nous-mêmes, en tant que chercheurs, ce qui ne se passait pas il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que nous recevions une proposition pour répondre soit à un étudiant, un doctorant, un collègue, chercheur, engagé dans un projet ou un autre pour répondre à un énième questionnaire, une énième étude en ligne. Et je pense que, de ce point de vue-là, ça devient particulièrement difficile. Donc, là aussi, en intégrant le dispositif à l'intérieur du cours, nous avons des taux de réponse qui sont très importants. On a parlé des moments de réflexion. Ça amène les étudiants également à réfléchir aux conditions qui leur permettraient de mieux réussir dans le cours. Conclusion et perspective. On a l'idée, évidemment, de continuer à intégrer et d'adapter ce dispositif de collecte de données. On a la question de l'identification de profils particuliers. C'est notre ambition. Donc, on l'a vu sur la question des primo-entrants. des étudiants nouvellement arrivés à l'université que pouvons-nous faire pour eux et avec eux ? Quels sont les sous-groupes que nous pouvons imaginer de déterminer à l'aide des différentes données utilisées ? On le sait, on est dans des contextes différents. Et puis, parfois, on a des étudiants qui se ressentent plus que nous pensons. Enfin, moi, je le crois, en tout cas. Mais malgré tout, établir des comparaisons et des contextes dans des contextes différents entre le Québec et la France. Donc, ça, c'est un travail qui est déjà commencé. Et notre objectif, c'est de mettre en place des mesures de remédiation à partir de profils type, c'est-à-dire intervenir très tôt dans la formation. Là, encore une fois, peut-être rien de véritablement nouveau, mais ces préoccupations sont bien les nôtres. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.